Musique 47 degrés dehors, 16 à l'intérieur. Ça fait 4 jours que je joue 12 heures. Je suis à Las Vegas, en table finale du tournoi de poker que je suis venue disputer. Ce sont les championnats du monde. Le directeur de tournoi annonce les finalistes. Les supporters français crient dans les gradins. Grosse, grosse pression, on monte sur le ring. Nous étions plus de 1000 au départ, et maintenant plus que 3, lorsqu'une joueuse mise tous ses jetons contre moi. Cela sous-entend des cartes très fortes de son côté, à un moment où les miennes sont complètement nulles. Donc, je ne vais pas compter dessus. Moi, ce que je veux savoir à ce moment-là, c'est si cette joueuse, elle me ment par rapport à la force de ses cartes. Parce que si oui, je vais la prendre la main dans le sac et l'éliminer. Et sinon, c'est moi qui serai éliminée en troisième position. Donc, c'est elle ou moi. Alors, la raison ici me dit d'abandonner, la peur aussi. C'est rare de bluffer, c'est super dur en plus. Ou alors, est-ce qu'elle en est capable parce qu'elle est arrivée jusque-là ? Alors là, panique à bord, je ne sais plus quoi faire, mais il faut que je me ressaisisse, je n'ai pas le choix. Donc, je la regarde plutôt elle, tiens, comment elle réagit ? Alors, elle, ça y est, elle a sorti, elle a enclenché son mode poker face, c'est-à-dire qu'elle ne bouge plus du tout. Pour masquer ses émotions. Et alors, elle va rester comme ça dix minutes, parce que c'est le temps que moi, je vais mettre à me décider. Alors, à la fin, elle bouge, elle pose sa main sur sa boisson, comme ça, à côté d'elle. Et ça, ça tire une sonnette d'alarme, parce qu'en fait, cette décontraction, dans un moment à enjeu, comme ça, en pleine négociation, c'est un peu suspect. Ça rappelle les joueurs de poker quand ils caressent leurs mains, voire même leurs cartes, pour se donner du réconfort. Alors, elle a vu que j'avais vu, et ses yeux s'écarquillent un peu plus. Alors, je me lance. Je décide qu'elle a le droit d'avoir soif, oui, mais pas maintenant, parce que déjà, on n'est pas dans un barbecue, là, et en plus, il fait super froid. Et je l'élimine, elle bluffait. Alors, quelques heures après ce coup contre cette jeune femme, je gagne le tournoi. Et garder la tête froide, ça m'a vraiment permis de prendre une décision difficile à ce moment-là. Et je deviens alors la première française à être championne du monde de poker. Et je suis toujours la seule pour le moment. Merci. Je me présente, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Bonjour. Je m'appelle Vanessa Luhic. J'ai toujours aimé jouer, j'ai toujours adoré ça. J'étais une joueuse de piano avant de me transformer en joueuse de tournoi. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à transmettre mon expérience dans les entreprises pour apporter du lien. Je veux montrer les bénéfices au-delà du poker, à travailler son empathie, ses émotions. Évidemment, les prises de décision, les enjeux, le stress, ça peut faire partie de notre quotidien. Alors, vous vous dites oui, d'accord. Mais est-ce que plutôt, ça, ça ne serait pas du mentalisme ? Ben non. Pardon. C'est juste qu'en fait, en général, on est bien meilleur en repérage qu'en camouflage. C'est une question de survie dans la vie. En tant qu'être humain, on a quand même plus souvent intérêt à voir et se comprendre qu'à se rouler en boule. Mais en fait, se rouler en boule, ça peut avoir quelques avantages. Et surtout, dans cette anecdote, il y a trois éléments que je considère, moi, comme des atouts au quotidien. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous ce soir. Donc, non. Voilà. Et alors, le premier, ça serait de pouvoir sortir un bouclier, parfois, pour rester maître de nos émotions, pour mieux se protéger les uns les autres. On a tous des jardins secrets. On aimerait bien ne pas les transformer en gros boulevard. On veut choisir ce qu'on dévoile. Et on va très, très rapidement se jauger les uns les autres en quelques minutes. Donc, ça serait vraiment dommage de rater nos entretiens, nos entrevues, parce qu'on s'est dandiné tout le long, on a rogné notre bague, ou notre voix s'est soudainement mise à muer. Alors, comment on peut faire ? Parce que ce n'est pas évident de cacher ces émotions. On essaye souvent de se rassurer en réfléchissant. On se dit, il faut que je me calme. Et puis, dix minutes après, il faut vraiment que je me calme. Et puis, on ne se calme pas, en fait. Et en fin de compte, stopper la réaction en premier, c'est plus facile qu'on ne le croit. Comme ça, hop, sans réfléchir, hop, sur commande. Et pour ça, j'ai une petite recette apprise par nécessité. C'est vrai, la poker face. Alors, c'est à dégainer quand les émotions fortes nous montonnaient, parce qu'on sait qu'elles vont fuiter. Pour ça, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de fixer un point, et puis, plisser légèrement les yeux jusqu'à ce que la vue se brouille. Il ne faut pas dévier le regard tout de suite, parce que ça, ça va nous déconcentrer, c'est plutôt niveau 2. Mais déjà là, on arrive tout de suite dans une bulle de confort. On fait une sorte de cocon. On arrive même à se sentir bien dedans. Et on fait le vide avec le monde extérieur. Et c'est nous qui décidons quand on est prêt à revenir. Alors, maintenant, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous laisser 3 secondes, parce que je suis vraiment une fille sympa, pour me faire votre plus belle poker face. Imaginez, je viens de tomber, là, comme ça, devant vos yeux ébahis. J'en suis capable. Alors, j'aimerais voir chez vous ni votre surprise, ni votre joie. Ça serait sympa. Alors, 3, 2, 1, à vous. Montrez-moi votre poker face. Waouh ! Vous êtes entraînés avant, ou quoi ? Franchement, je suis impressionnée. Merci beaucoup. Alors, la poker face, c'est déjà bien. Franchement, le bouclier, on est déjà bien partis. Mais parfois, ça ne suffit pas, parce que là, on ne bouge plus du tout. Et on aimerait bien se donner un peu plus de courage, parfois, pour oser plus, pour aller plus loin. Et alors là, pourquoi pas sortir notre cap du placard, pour justement oser, pour se donner ce courage ? Et parce que finalement, on nous dit très souvent, soyez confiants, ne stressez pas, restez vous-mêmes. Oui. Alors, parfois, moi, déjà, ça peut être dangereux. Et puis, en plus, des fois, on a envie de rester dans son trou, plutôt, et d'envoyer quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus courageux, quelqu'un qui ne va pas perdre ses moyens au pire moment, par exemple. Parce que la peur tue l'esprit, et ça se voit. Mais la confiance aussi, c'est super transparent. Un grand, grand champion de poker m'avait prédit, quelques mois avant, que j'allais gagner ce tournoi. On était plus de 1000 participants. Donc, bon, outre le fait que lui, ça soit un Jedi, moi, je suis arrivée en conquérante, la confiance totalement boostée, ça a fini par dégouliner sur les autres participants. En fait, je n'avais pas peur. Et ça a fini par leur faire peur. Je n'y ai même pas fait exprès. Et puis, finalement, ça a imposé une forme de respect, au minimum. Et même ma mère, en fait, elle ne me reconnaît pas sur les photos. C'est ma fille, ça ? Alors que dans la vie, c'est un gif animé. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Alors, en enfilant ce costume de courage, c'est ça qui va finalement me transformer, c'est ça qui va faire que je vais oser agir différemment, que je vais libérer un autre potentiel. En fait, ça va changer ma voix, ça va changer ma posture, mon état d'esprit. Et bien sûr, c'est toujours moi. Mais c'est moi améliorée. C'est moi transformée. C'est moi qui joue mon meilleur jeu. Alors, maintenant, j'aimerais bien vous redemander quelque chose. Comment vous êtes-vous quand vous savez que vous allez gagner ? Je vous dis, moi, j'aimerais bien que vous réussissiez tous vos prochains objectifs, sincèrement. Alors, montrez-moi votre posture quand vous savez déjà que vous allez gagner. Non, non, vous n'êtes pas comme ça. Non, non. Montrez-moi ce que c'est. Une posture de quand on le sait, on en est convaincu. Ah, voilà. Maintenant, vous restez comme ça jusqu'à la fin. Et alors, c'est une fois, finalement, ce costume enfilé. En fait, plus je vais avoir raison dans certaines situations, plus je vais la sortir, ma cape. Par exemple, pour le coup de poker que je vous raconte, l'anecdote, évidemment, pour moi, le risque était énorme. Mais la chandelle l'était aussi. Donc, voilà, ça va me rassurer pour la reporter à nouveau. Et puis, alors, là, c'est bien parce qu'on a déjà une panoplie pour nous, finalement. On commence à ressembler à quelque chose. Parce qu'on a notre bouclier. On a notre cap. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a aussi les autres. Et c'est vrai que des fois, on aimerait bien un petit coup de pouce. On aimerait bien, pourquoi pas, une loupe pour mieux distinguer ce qui se passe autour, mieux déceler le vrai du faux, mieux comprendre, mieux interpréter. Il y a vraiment des véritables trésors dans les décors, dans les détails, qui racontent des sentiments et des histoires. Et ça serait vraiment dommage de les rater. Il y a même des micro-expressions de moins d'une seconde quand les émotions sont intenses. Alors, je vais d'abord commencer par vous raconter une petite histoire où je n'ai pas du tout sorti ma loupe, ni même mes yeux, à ce niveau-là. J'avais rendez-vous avec une cliente potentielle que je ne connaissais pas. Et il y avait beaucoup de monde autour d'elle. Donc, je suis arrivée, je l'ai abordée de dos. Ça, ça a commencé très, très bien. Je lui ai fait « Bonjour, Esther ! » Et elle s'est retournée. Bon, enfin, ça ne se fait pas. Mais vous n'y êtes pas, ce n'est pas possible. Ah ! Alors là, je peux vous dire, je n'ai pas enclenché ma poker face. Je me disais « Quelle quiche ! Elle ne s'appelle pas Esther, je me suis gourée de prénom. » Mais en fait, non. C'est juste qu'en fait, elle ne voulait pas ce degré de familiarité entre nous. Vous imaginez si je l'avais tutoyée. Et finalement, si j'avais regardé un peu mieux autour le décor, le champagne couler à flot, les gens lui faire pratiquement le baisemain, bon, j'aurais sûrement tenté une autre approche. Alors, je suis partie avec beaucoup de classe. Adieu, Esther. Adieu, Contra. Et alors ça, c'était une info de premier plan. On se dit « Mais comment elle a pu être aussi peu éveillée ? » Et je l'ai ratée, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, souvent, quand même, normalement plus dur à apercevoir, c'est les infos de second plan. Là, par exemple, imaginez, vous êtes en réunion ou vous êtes à une table en train de jouer comme ça avec un joueur de poker qui, lui, ça y est, il a enclenché sa poker face ou votre patron. Il y en a qui savent très, très bien le faire. Et ça y est, il a enclenché son mode poker face. Oui. Sauf que, juste derrière, il y a sa femme, par exemple, qui a vu ses cartes et qui, elle, est en mode « Ouhou ! » Chouchou à une paire d'As. Ah ! Alors ça, c'est pratique, quand même, comme info à obtenir. C'est exactement la même chose que si votre patron, il arrive, il vous annonce une super nouvelle et puis derrière, il y a son assistant qui a l'air complètement dévasté. C'est intéressant, quand même. Et alors, il y a même des trésors en visio. Parce que moi, on m'a dit récemment le langage corporel à distance, ça compte plus, on s'en fout. Alors, tous les jours, moi, je vois des trucs du genre « Le projet se passe bien » où l'équipe n'a vraiment pas pris de retard en gros, gros plan. C'est cool ! Alors, là, ce n'est pas évident parce qu'effectivement, une fois qu'on a vu, finalement, on se rend compte que ça ne fait pas tout, ça ne fait pas comprendre, en fait. Et pour l'histoire que je vous racontais de la fille avec sa boisson, en fait, on a une petite voix qui peut nous alerter instinctivement, qui nous dit « T'as vu ? C'est bizarre ! » Et là, on creuse, un peu comme une fausse note. Parce qu'on ne veut surtout pas tirer de conclusions hâtives du genre « Elle s'est gratté l'œil, elle mange, j'ai compris. » Bon, ça, c'est dangereux. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est bien interpréter. Et c'est souvent le contexte qui va nous aider pour ça, qui va nous éclairer, qui va changer la donne. Alors, en fait, si vous regardez, là, maintenant, d'un petit peu plus près, je suis en train de trembler. Très doucement, mais je tremble. À votre avis, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que je tremble de peur ? Est-ce que je tremble de froid ? Je vais rester comme ça, si vous ne me dites pas. Alors, un joueur qui fait ça soudainement, c'est l'excitation, c'est une perdase, c'est la joie. Donc, vous imaginez si on comprend l'inverse, un manager, un recruteur ? Il y a des signes avant-coureurs de fatigue, de colère, dans la gestuelle, dans les silences. On peut voir ça avant que ça ne se passe. Des signes avant-coureurs de burn-out aussi, par exemple. Et il est plus facile, comme ça, de créer du lien vraiment sur des relations authentiques et maintenir un lien fort. Il est possible de le faire comme ça, de faire bien attention les uns les autres. On peut tous être plus réactifs pour ça, pour devancer et s'entraider. On peut tous mieux réussir, collectivement et individuellement. Et pour surtout maintenir ce lien entre nous, faire plus attention les uns aux autres. C'est ce que je m'applique à transmettre en entreprise. Alors, vous pouvez éventuellement, de temps en temps, ressortir ces objets quand vous en avez besoin, évidemment, au cas où, et laisser un peu plus le corps faire le travail. Donc, son bouclier, poker face, pour se protéger très, très rapidement. S'habiller de courage avec sa cape, la sortir plus souvent du placard. Et puis, affiner sa lecture, essayer de mieux interpréter avec cette loupe. Et évidemment, alors, ces objets, ils vont nous servir sur le moment, bien sûr, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est avec le temps que, finalement, ça va développer une nouvelle routine. En fait, c'est une véritable transformation à ce moment-là. C'est vous en 2.0. Alors, vous avez appris de nouvelles langues, parfois de nouveaux codes informatiques. Vous pouvez jouer la carte plus souvent du langage émotionnel. Donc, je vais vous demander encore un petit quelque chose. Est-ce que vous pouvez me faire un petit air triste, maintenant ? C'est dur, hein ? Mais c'est parce que je vais devoir vous laisser. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501